Yo tout le monde c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien, alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast et aujourd'hui j'ai envie d'en faire un exceptionnel sur une information que j'ai entendue hier sur RMC, ça se passe à Marseille, alors c'est des gens qui ont été délogés ou expulsés pour la plupart d'un part, dans un appartement je crois, et bon ça malheureusement c'est ce qui arrive assez facilement aujourd'hui en France, quand on a plus de liquidités, qu'on peut plus se permettre de payer son loyer, c'est malheureusement des choses qui arrivent, mais alors ce qui m'emmerde c'est pas ça, c'est le fait que maintenant on les ait carrément virés des listes électorales. Alors pourquoi ça me choque, parce que chaque fois on nous dit c'est important d'être sur les listes électorales, c'est un droit voire presque un devoir de voter que ce soit pour les municipales, les nationales, les présidentielles, etc, etc, et aujourd'hui on vire carrément les gens d'une liste uniquement parce qu'ils n'ont plus d'habitation, alors là il faut qu'on m'explique un truc, c'est qu'on nous fait chier à nous courir après et qu'on se plaint des abstentionnistes, et aujourd'hui on nous dit, vous n'avez plus de logement, vous perdez votre carte d'électeur. Alors il faut vraiment qu'on m'explique, parce que nous par chance en région parisienne c'est pas encore arrivé, je ne nous le souhaite pas, moi ça va je suis pas délogé, moi je paye mon loyer, tout va bien, j'ai de la chance, mais il faut qu'on m'explique d'où vient l'idée de couper comme ça d'un seul coup un droit citoyen qui fait partie de la loi française et sur laquelle on aime bien nous rabâcher tout le temps, mais c'est important, mais c'est important, mais c'est important, parce que c'est notre projet ! Si c'est important de voter, on ne peut pas priver des gens qui, même si sans logement, ont envie de donner leur voix à un parti, à un mouvement, ou à un député, un maire, un président, qui croient en leur valeur, donc c'est le truc qui me choque un peu, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire un coup pareil. Est-ce que ça valait le coup d'en faire une vidéo ? Moi j'estime que oui, parce qu'on voit des drames par-ci par-là, même des fois des trucs qui n'en sont même pas, mais là je trouve qu'on nous prend un peu pour des cons, donc à vous de juger. Alors dans une deuxième partie j'avais aussi envie de parler de ce sujet sur les supporters et leur cri considéré, comme homophobe, ou du moins assez insultant pour les groupes LGBT, c'est vrai qu'on est passé à un stade aujourd'hui où le moindre mot qui sort de la bouche de quelqu'un dans un spectacle, même un peu trop fort, peut être critiqué. Et là aujourd'hui on arrête carrément des matchs, on met des pauses pendant les matchs, juste pour pouvoir critiquer ce genre de choses. Moi il y a un truc où je suis d'accord avec pas mal de commentateurs sportifs en ce moment, c'est que là c'est un peu le cafouillis des enculés, pédés, des machins, c'est des trucs qu'on sort en temps normal, pas spécialement contre des homosexuels. Et encore moins pendant les stades, quand on est vénère, quand on regarde des matchs, il y a même des mecs qui sortent ça tout seuls, ils se balancent ça d'eux-mêmes, dès qu'ils ratent une partie. Donc moi je dis pas que ça n'en vaut pas la peine, moi je suis pour qu'on combatte les injures contre les homosexuels, les injures, les violences contre les homosexuels, que ce soit hommes ou femmes. Mais alors moi ce qui me fait marrer c'est de se dire tout de suite que là, parce que d'un seul coup les gens se prennent la tête dans les stades et gueulent comme ils ont toujours gueulé jusqu'ici, c'est un peu exagéré de se dire tout de suite que là c'est une insulte aux homosexuels. On n'insulte pas quelqu'un en lui disant que c'est un sale homo spécialement. Il y a la majeure partie du temps, à part ceux peut-être qui ne le disent pas, des joueurs sont hétéros. Et puis j'avais entendu chez Bourdin un mec qui a été un ancien joueur quand même, qui lui justement a révélé un jour son homosexualité, mais il n'était pas spécialement sûr de vouloir le faire à une époque. Et pourtant ça ne l'a jamais spécialement dérangé de voir des gens gueuler des mots à caractère homophobe, sans que ce soit directement lié à l'idée d'insulter des homos. Donc moi personnellement, je suis contre les homophobes, mais je suis contre l'idée de stopper des matchs uniquement parce que quand on insulte un joueur, d'un seul coup on lui balance des insultes à caractère homophobe, sachant qu'on ignore si le joueur en question est homosexuel ou non. C'est un détail personnel, je sais que d'autres personnes ont d'autres arguments, mais si on joue à ça bientôt il n'y aura plus de match, il n'y aura plus de supporters, il n'y aura plus rien. Et le jour où ils n'auront plus de fric, il n'y aura plus de... Moi personnellement je m'en branle, je ne suis pas fan de foot. Moi je regarde le basket, je regarde... Et pourtant je suis sûr que là on parle du football chez nous, on parle du football dans tous les pays, même le football américain, il y a des mecs qui gueulent au baseball, il y a des sports où c'est silencieux, personne ne dit rien, mais la plupart des sports il y en a beaucoup. Évidemment le football, c'est parce que c'est le plus popularisé et le plus télévisé rien que chez nous, et dans beaucoup de pays en Europe et même dans le monde, mais il faut arrêter d'abuser. Dans ce cas là sinon il ne faut pas faire des sanctions que chez nous, il faut vraiment voir partout et sanctionner justement tous les pays, tous les clubs où ce genre de situation se répète. Enfin voilà quoi, c'est un avis personnel, à vous de juger. Donc voilà, sur ce, merci à ceux qui auront suivi ce podcast, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous validez, le pouce bas si vous validez pas, hashtag on s'en fout dans les commentaires sous en bas, télécouille. Si vous vous sentez concerné par cette histoire d'interdiction de voter, parce que vous avez été délogé, si vous avez un moyen de pouvoir le dire en commentaire, n'hésitez pas. Si vous êtes un supporter, si vous avez un avis pour ou contre cette histoire d'arrêter les matchs, n'hésitez pas à lui rosser en commentaire. Prochain podcast à venir, j'en ai pas la moindre idée. What ? Je chope les news à droite à gauche, quand elles me sont intéressantes ou non. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire et je le communiquerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était OSFDC, profitez bien de votre week-end. Bon retour et attention sur les routes à ceux qui vont revenir de vacances ce week-end pour les derniers retours de vacanciers d'août. Et sur ce, je vous retrouve très vite, tchouka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada